Alors la légitimité d'un philosophe à venir prendre la parole ici, elle n'est pas évidente. Il se trouve qu'en 1992, c'est-à-dire il y a exactement 30 ans, j'ai commencé à travailler avec les équipes de soins palliatifs, pas de Nantes d'ailleurs, mais de plusieurs villes de France, et que pendant 6 ou 7 ans, je me suis vraiment demandé ce qu'on faisait dans ce genre de service. Qu'est-ce que c'est que ces soignants qui aiment la vie ? On a dit tout à l'heure que c'était le moment le plus important, le dernier. Je ne suis pas sûr que ce soit le plus important, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que dans les unités soins palliatifs que j'ai fréquentées, y compris avec ma blouse blanche dans les années 90, eh bien, il y avait une ambiance extraordinaire de vie. Depuis ce temps-là, j'ai participé à Nantes pendant 17 ans au comité d'éthique du CHU, et fréquentant beaucoup de services, je me suis avisé que c'était là qu'il y avait non seulement les meilleures conditions et qualités de travail, mais aussi la meilleure ambiance humaine. On s'envoie des cartes postales facilement pendant l'été, il y a toujours un anniversaire à ce... Enfin bref, c'est la vie et non pas la faim qui importe dans ces unités que j'ai pu fréquenter. Alors la Lourde-Atlantique a été très en retard pendant longtemps, elle ne l'est plus aujourd'hui. On vient de parler de la Sarthe où il y avait 4 personnes pour s'occuper de soins palliatifs, mais il ne faut pas oublier qu'en France en ce moment, 26 départements n'ont même pas de soins palliatifs. Ça va peser dans ce que je vais dire tout à l'heure. Et en même temps, il faut peut-être ici en particulier saluer l'initiative récente, en avril dernier, s'est ouverte à Nantes la maison de Nicodème, une initiative du diocèse, un terrain du diocèse pour créer une très belle unité de soins palliatifs. Voilà, si vous voulez... Alors, le philosophe dans tout ça, au bout d'un petit moment, j'ai fini par être sollicité pour essayer de dire avec les mots de ma discipline, les ressources de ma culture, entre guillemets, ce que je percevais de tout ça, comment je... Et le résultat, c'est que j'ai commencé à publier et que j'ai été auditionné par les parlementaires à différentes reprises pour les aider du point de vue de la philosophie, qui est une dimension à prendre en considération dans ces choses-là, pour les aider à élaborer les dispositifs législatifs. Et c'est comme ça que je suis devenu ami avec Jean-Leonetti et quelques autres personnalités que j'ai rencontrées. Et je le dis tout de suite, les personnalités du monde parlementaire que je fréquente, il y en a de plusieurs sortes. Il y en a qui font de l'esbrouf, il y en a qui travaillent réellement, il y en a qui ont des idées simplistes. J'étais avec une députée que je ne citerai pas sur une estrade il y a quelques jours encore. J'étais assez étonné de la méconnaissance du dossier qu'elle avait pourtant devoir traiter. Et en même temps, vous avez des gens de bords complètement différents qui vont éventuellement se retrouver sur des positions communes. Je suis très très impressionné par un député communiste, Michel Vaxès, athée, qui était rigoureusement sur les positions de Jean-Leonetti, dont je vais reparler dans un instant, puisque, il faut vous en douter, si je prends la parole ici aussi, c'est pour parler de l'actualité, de ce qui nous attend un petit peu. Donc, il y a là des enjeux sur la question de la fin de vie qui sont importants. J'ai dit un peu quel était mon parcours, mon expérience. Demain encore, je serai à Tours pour participer à la formation des soignants en soins palliatifs. Je m'active depuis maintenant 30 ans sur ces questions, ce qui finit par me donner, non pas une légitimité, mais en tout cas une vision de la question très détachée des sondages d'opinion. Pourquoi ? Parce que, comme il a été dit tout à l'heure, la personne bien portante n'a pas du tout la même perception de la fin de sa vie que la personne qui réellement est mal portante et dont l'horizon n'est plus la guérison. Et ça, c'est quelque chose de très impressionnant. Quand vous regardez les sondages, 90%, tant d'outils si, peut-être, si on fait un sondage à l'entrée de la somme, est-ce que vous préférez souffrir en fin de vie ou bien subir une euthanasie ? Vous répondez, nous répondons, on préfère avoir la piqûre, bien sûr. Ce n'est pas comme ça que la question est posée, mais c'est comme ça qu'elle est perçue. C'est ce dont je me suis rendu compte à chaque fois que j'ai travaillé la chose. Alors que, je parle sous le contrôle de soignants qui sont à côté de moi, mais je parle aussi sous le contrôle des membres de la Société française d'accompagnement de soins palliatifs, dont je suis membre, et avec lesquels je travaille, et en particulier avec sa présidente actuelle, Claire Fourcade, avec qui j'ai signé l'article, tiré à 15 exemplaires ce soir, et qui sera remis aux heureux bénéficiaires du loto qu'on va être obligé d'organiser tout à l'heure. Mais rassurez-vous, cet article, il est... J'en parle tout de suite, je devrais attendre un petit peu, mais tant pis, puisque j'ai commencé. Cet article fait le point sur là où nous en sommes dans la réflexion sociale, sociétale, médicale, philosophique, sur la question de la fin de vie. C'est un article qui est paru dans la revue Études, au mois d'octobre, là, 2022, et qui dit tout de suite la couleur « L'euthanasie contredit le soin palliatif ». Et donc, vous vous doutez que c'est aussi un peu de cela que je vais parler dans les minutes qui, généreusement, me sont octroyées ce soir. Parce qu'il y a là des enjeux. Quand la loi Leonetti a été instaurée en 2005, donc, le 22 avril 2005, elle a été promulguée, mais elle a été préparée très en amont. Moi, j'ai participé à des séances de travail avec la mission parlementaire dès 2003. C'est-à-dire qu'il y a eu un travail très sérieux, très, très solide. Nous avons été 81 personnes auditionnées et nous avons été tous d'accord pour inscrire dans la loi, et bien, ça a été rappelé tout à l'heure, l'interdiction de l'obstination déraisonnable. L'acharnement thérapeutique. Consentir à la mort qui vient, quand celle-ci s'annonce, quand elle est inéluctable, à quoi ça sert d'ajouter, parfois, des jours à une vie qui ne demande qu'à s'éteindre ? Et il faut le reconnaître, c'est sans doute en partie encore trop souvent le cas. Et c'est ce qui explique aussi que la société finit par se méfier des médecins. Mais est-ce qu'ils n'en font pas beaucoup ? Oui, tant mieux, quelquefois. Est-ce qu'ils n'en font pas trop ? Et donc, est-ce qu'ils ne font pas mal ? Et donc, on voit là qu'il y avait un enjeu important. Il a été dit clairement dans la loi que ce n'était pas simplement une recommandation, ce qui était déjà écrit dans le code de déontologie des années précédentes, il a été dit que c'était interdit. Interdit, ça veut dire qu'un médecin qui s'autoriserait à faire une obstination déraisonnable, comme on l'appelle désormais l'acharnement thérapeutique, pourrait être condamné en justice. Et d'ailleurs, ça a été le cas. Un arrêt, si ça vous intéresse, je vais vous donner les références. Donc, c'était le premier point. Le deuxième point, il a été rappelé tout à l'heure, de la loi Léonétis, c'est l'article 2, d'ailleurs, très exactement. C'est le soulagement de la douleur pour une personne en phase terminale et en fin de vie est une obligation. Ça ne veut pas dire qu'on supprime la douleur. Supprimer la douleur, ça pourrait vouloir dire peut-être rendre complètement ébetté et ça n'est pas forcément le but. Parfois, on n'a pas trop de solution. Il faut en effet pratiquer des sédations, le plus souvent réversible. Une sédation, ça peut aller jusqu'à un défaut de vigilance qui plonge dans le coma. Mais en tout cas, le soulagement de la douleur pour un malade incurable et en fin de vie est une obligation, même si, et le législateur l'a ajouté, même si ce soulagement de la douleur devait abréger les jours qui restent à vivre. C'est un point important. Mais figurez-vous que ce qu'on a mis dans la loi en 2005, pour moi, des quatre lois, c'est de loin la plus importante, même si ensuite, j'ai été auditionné pour d'autres, pour évaluer cette loi et pour voir un peu comment on pouvait prolonger les choses éventuellement. Figurez-vous que ces deux points-là, on a attendu 2005 pour les voter, pour les inscrire dans la loi, ils avaient été déjà énoncés par une autorité planétaire, mais qu'on n'a pas vraiment écouté. Et je le dis d'autre plus volontiers que nous sommes ici dans un lieu interparoissial, c'est le pape Pie XII, qui ne passait pas pour un pape particulièrement, comment dire, en flèche, progressiste, on n'était pas laxiste du tout en matière de morale. Mais figurez-vous que dans des textes de 1957-1958, on les a cités au Parlement, d'ailleurs, lorsque j'avais été auditionné. Ce n'est même pas moi qui les ai cités, c'était mon voisin musulman. Figurez-vous, il connaissait très bien ces documents-là. Moi, je les cite dans mes ouvrages aussi, bien sûr. Le pape Pie XII avait dit exactement la même chose. Il avait dit quand, au réanimateur italien qui était venu le rencontrer, eh bien, il ne faut pas toujours réanimer. Il faut quelquefois ne pas entreprendre une réanimation et il faut quelquefois interrompre une réanimation quand cela n'a plus de sens. Il faut accepter la mort qui survient et non pas chercher à tout prix à en retarder l'échéance. Et même chose dans un autre discours, à quelques mois d'intervalle, sur le soulagement de la douleur. Alors, il le dit dans les mots de l'époque, il parle des narcotiques, aujourd'hui on parle des antalgiques, on parle des analgésiques. Il dit, bien sûr, un malade en fin de vie, en phase terminale, a droit à être soulagé, et même c'est un devoir de soulager sa douleur au maximum. Donc voilà, si vous voulez, des points qui sont majeurs et qui sont bien souvent ignorés. Et on croit qu'on ne peut pas faire autrement pour abréger une souffrance que de supprimer le souffrant. Ce qui convenait-en est quand même un raccourci un petit peu curieux. Ce n'est pas la même chose, me semble-t-il, d'éliminer une personne ou de l'accompagner, comme nos amis qui viennent d'intervenir nous l'ont expliqué tout à l'heure jusqu'au bout, y compris en écoutant, et sans jugement de valeur bien entendu, toutes les requêtes que très légitimement ces personnes sont amenées à faire. Ce que j'ai appris au contact des équipes de soins palliatifs, c'est justement cette ambivalence permanente quand on est soi-même concerné. Ambivalence qui consiste toujours à dire je n'en peux plus de cette vie, arrêtez tout. Mais ça veut dire quoi ? Ça ne veut pas dire mettez-moi une piqûre tout de suite. Ça veut dire je ne veux pas vivre le présent qu'on me fait vivre en ce moment. Il m'est insupportable. La même personne qui dit faites-moi une piqûre docteur va dire, c'est encore un cas qui est arrivé il n'y a pas longtemps, on ne m'a pas fait mon rappel de Covid. Mais oui, c'est ça l'ambivalence. Mais c'est permanent, mais c'est permanent ce genre de situation. Alors voilà ce que je voulais dire si vous voulez dans un premier temps. Dans le deuxième temps, je voudrais en venir à l'actualité. L'actualité, vous la connaissez, le 8 avril 2021, dans une niche parlementaire, de façon absolument imprévisible. Regardez les journaux dans les semaines qui précèdent, les parlementaires, contre l'avis du gouvernement à l'époque, en tout cas contre l'avis de l'exécutif, ont fait une proposition de loi pour légaliser l'euthanasie, le suicide assisté, et tout cela sans préparation, sans information, sans débat public. Alors c'est assez étrange ce phénomène de rébellion parlementaire. On était évidemment à quelques encablures d'une réélection. Il y avait une sorte de verticalité du pouvoir qui a fait qu'il y a eu comme une fronde chez la majorité des parlementaires et une manière de s'affirmer. Souvenez-vous, janvier, février, le gouvernement freine des quatre fers. Là, on sort à peine du Covid. Est-ce que c'est bien le moment où on dit qu'il faut sauver des vies quoi qu'il en coûte et puis dire en même temps mais si vous voulez quand même qu'on vous supprime, là, on peut vous faire une loi vite fait, bien fait. Moi qui travaillais beaucoup ces lois, je n'ai pas dit tout à l'heure que dans mon parcours j'avais enseigné la bioéthique à l'université pendant beaucoup d'années, donc je suis très familier des textes sur ces questions. Jamais j'avais vu un débat parlementaire aussi pauvre et un projet de loi, une proposition de loi plus exactement aussi mal fiss. Bref, pour des raisons qui ne sont pas forcément glorieuses, des dépôts d'amendements qui ne finissaient pas, le débat a été interrompu mais évidemment, la scène publique s'est emparée de la chose et la campagne présidentielle s'est engagée à aller plus loin. Alors, je vais vous dire le fond de ma pensée, c'est qu'en effet, il y a eu un retournement clairement de situation d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, dans sa première campagne 2017, n'avait pas du tout évoqué la question, il avait plein de raisons de le faire. il y en a une, en tout cas, que je crois pouvoir et devoir valider, c'est qu'il avait travaillé de façon rapprochée quand il était jeune, quand il avait 20 ans, avec un philosophe qui est celui qui m'inspire le plus, je ne le cache pas, Paul Ricoeur. Paul Ricoeur travaillait dans la même revue qu'Emmanuel Macron, la revue Esprit, à laquelle je m'enorgueillis d'avoir moi-même aussi collaboré et, à mon avis, il avait compris que le danaisi n'était pas une bonne chose. Ricoeur était toujours très très hostile à cette légalisation pour beaucoup de raisons que je n'ai pas le temps d'exposer ici, mais je le fais dans mes travaux écrits très régulièrement. Bref, la conjoncture politique a changé et quand on est politique, vous savez, ce qui compte, c'est le pouvoir, c'est le garder et ce n'est pas forcément défendre des convictes. Sans doute que ces convictions ont évolué aussi. On ne va pas rentrer dans des considérations un peu trop intimes, mais il a quand même clairement dit à l'occasion de la décoration de la Légion d'honneur d'une meuse de revue récemment, peut-être reconnu Ligne Renaud, il a déclaré qu'il allait suivre son avis à elle. Je n'ai jamais remarqué la compétence. Moi, j'ai mis 30 ans à essayer, enfin, j'ai mis 30 ans, honnêtement, j'ai mis 12 à 15 ans à bien maîtriser le sujet et depuis à vérifier un certain nombre de choses. Mais enfin, c'est un sujet d'une complexité redoutable. Donc, il a quand même déclaré que, oui, il était pour, et même pour la solution belge. On va reparler de la solution belge. Et donc, à mes yeux, les dés sont pipés. C'est-à-dire que le président de la commission des lois de l'Assemblée, M. Oulier, a déjà déclaré que, quels que soient les résultats de la convention citoyenne qui est en train d'être organisée, le Parlement allait légiférer dans le sens prévu. Donc, nous sommes avertis. c'est-à-dire que tout ce qui est en ce moment débattu et, sauf miracle, il faut croire au miracle, sauf miracle, eh bien, déjà plié, si je puis dire. Et pourtant, et pourtant, il faut alerter. Il faut alerter et alerter sur quoi ? Alerter sur les enjeux qui sont considérables dans cette affaire. Parce que, il convient peut-être d'abord de rappeler que la Belgique, dont on fait aujourd'hui un modèle, a légalisé l'euthanasie en 2002 en même temps qu'elle a fait la loi sur les soins palliatifs. Autrement dit, déjà, les deux choses étaient en coexistence. La France, au moins, a essayé pendant plusieurs décennies de développer les soins palliatifs. Elle devrait continuer à le faire. J'y reviendrai dans un instant. En Belgique, comme en Hollande et au Luxembourg, c'est le Benilux, un médecin peut euthanasier les patients, c'est-à-dire les faire mourir avec une piqûre, avec un rendez-vous. Le professeur Sicard, qui avait fait un rapport à la demande du président Hollande en 2012, parle, lui, d'exécution, programmée. C'est un mot assez violent, mais au fond, pourquoi se cacher derrière son petit doigt ? Aujourd'hui, on ne parle pas d'euthanasie, on parle d'aide active à mourir. C'est une façon évidemment euphémisée de masquer la réalité d'un geste qui n'est quand même pas banal, qui n'est quand même pas neutre. J'ai rencontré plusieurs fois des soignants belges qui pratiquent des euthanasies. Et je vous jure que c'est vrai, mon expérience, ils ont pleuré pendant qu'ils parlaient. Je n'ai pas jugé, jamais j'ai dit ce n'est pas bien ce que vous faites, ce n'est pas mon genre du tout. On ne juge pas les personnes. Mais comment ça se fait qu'il y avait une petite arme qui coulait ? Si c'est un geste aussi banal que certains veulent le dire, pourquoi à ce moment-là ne signe-t-il pas sur le dossier médical ce qu'ils ont fait ? Savez-vous que c'est le seul geste médical qui n'est pas inscrit dans le dossier ? Savez-vous qu'en Belgique, la mort par euthanasie est déclarée officiellement et juridiquement mort naturelle ? Qu'est-ce qui se passe quand on en est là ? Alors, il se trouve que des médecins, ils sont rares, mais ils existent, en Belgique, refusent de pratiquer l'euthanasie parce que c'est contraire à leur éthique, parce que pour eux c'est l'inverse de leur métier. On est là pour soigner, pour prendre soin jusqu'au bout, y compris de celui qui demande à en finir. On va l'accompagner du mieux qu'on peut jusqu'au bout. Et donc, ces soignants belges, un peu héroïques, ont fini par faire un témoignage public. Alors, je ne savais pas vous seriez aussi nombreux, mais j'ai quand même rapporté 3-4 livres écrits par eux. Ils m'ont demandé de le préfacer parce qu'ils voulaient un préfacier français à côté du préfacier belge. Et donc, ça a été pour moi aussi l'occasion d'une rencontre avec une réalité de terrain. Depuis 20 ans, eh bien, ils disent qu'il y a une banalisation. C'est-à-dire, ça va de soi qu'aussi bien pour les personnes en fin de vie que pour les familles, que pour les soignants, que pour les politiques, ça va de soi que c'est un geste qui est assimilable à un geste de soin. Et là, ça fait réfléchir parce qu'enfin, arrêter le soin par un geste qui, comme je le disais tout à l'heure, ne soulage pas la souffrance mais supprime le patient, peut-on l'appeler soin ? Les Belges n'ont pas osé écrire dans la loi que c'était un soin. Ils le disent quand même. Mais les Canadiens qui ont suivi cette piste, cette pente il n'y a pas si longtemps, en 2016 exactement, j'étais présent au Canada avec les soignants de soins palliatifs, d'ailleurs au moment où la loi était promulguée, en 2016, les Canadiens ont dit l'euthanasie, c'est un soin. C'est écrit en toutes lettres dans la loi. Et un philosophe, si vous voulez, c'est quelqu'un qui quand même à l'école de Socrate se dit mais de quoi parle-t-on ? Quel est le sens des mots qu'on utilise ? Et là, il y a déjà un enjeu. Et vous voyez pourquoi le philosophe peut aussi quelquefois donner son grain de sème mais de quoi parle-t-on ? Qu'est-ce que c'est que cette façon ? Alors j'ai parlé d'euphémisation tout à l'heure, c'est-à-dire cette manière de déguiser une réalité derrière des mots dont on va se servir d'une façon qui n'est pas forcément très rigoureuse et très cohérente. Il me reste combien de temps ? Il n'en reste plus et on s'entend le déguerure. Alors, le titre... Ah non, je vais abréger. Je m'en fiche parce que moi, j'ai écrit 300 pages sur le sujet donc ceux qui ne sont pas contents iront voir le livre que j'ai publié. Et puis, quand même, l'article en question, ceux qui le veulent, on pourra le renvoyer par Internet. Il suffira de donner votre adresse à la fin en face débrouillée. Donc, la dernière chose que je vais dire grâce à la générosité de notre animateur qui m'offre lui aussi quelques secondes, c'est que le 13 septembre dernier, le Comité Consultatif National d'Éthique a donné un avis, a émis un avis qui est clairement le contraire de tout ce que le comité avait dit depuis tant et tant et tant d'années. Je vous ai dit tout à l'heure, je suis un lecteur attentif de tout ça pour des raisons professionnelles et jamais je n'ai vu un article aussi mal ficelé là encore comme la proposition de loi. Il est dit d'une part que tant que les soins palliatifs ne sont pas développés dans l'ensemble du territoire et que la culture palliative, parce que c'est pas simplement une histoire d'équipe mobile ou d'équipe fixe, tant que la culture palliative n'est pas développée dans l'ensemble du territoire national, eh bien, on ne peut pas envisager l'euthanasie. Et ils disent exactement le contraire dans la phrase qui suit. Il y a là, enfin, il ne parle pas d'euthanasie directement, il parle d'être actif à mourir et plutôt le suicide assisté. C'est plutôt le suicide assisté au nom de la liberté. On ne l'a pas dit tout à l'heure, mais à côté de la Belgique et du Canada, il y a des pays qui légalisent le suicide assisté tout en interdisant rigoureusement aux médecins de pratiquer des injections létales. C'est le cas de la Suisse, c'est le cas de 11 États des États-Unis en ce moment, par exemple. Donc, cet avis du CCNE va contribuer, évidemment, à chloroformer l'opinion. Vous voyez bien, même les sages du comité d'éthique, mais qui ont été choisis en fonction de ce qu'on voulait leur faire dire aussi. Alors, je termine par une publicité pour une séance qui aura lieu à Nantes le 8 décembre prochain, organisée par l'agence régionale de santé, l'ARS. Quel est le lieu ? Ah oui, c'est la faculté de pharmacie, c'est l'amphibias, il faut s'inscrire à l'avance et nous serons trois philosophes à dialoguer et nous serons en contradiction. Il y aura, nous sommes amis dans la vie privée, il y a trois en question, mais il y aura Frédéric Duvamps qui est un philosophe remarquable d'aujourd'hui, il est d'ailleurs devenu directeur de l'économie supérieure de la rue Dulme, c'est un vieil ami, mais nous sommes en désaccord sur cette question et il était le philosophe, la tête pensante du comité consultatif national d'éthique et il y aura également notre collègue nantais, Michel Malerme, dont l'épouse est décédée à la suite d'une maladie d'Alzheimer. Donc c'est là-dessus que je termine mon exposé en vous invitant à vous inscrire parce que là, il y aura 400 personnes, il y aura plus de fois dans la possibilité du public à venir que celle qui a été manifestée, j'y insiste un peu trop lourdement certainement ce soir. Voilà, donc j'ai dépassé mon temps, je m'en excuse, mais on pourra reprendre la parole tout à l'heure. Merci Jacques. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada